Good morning, allayden! 10 épreuves a été éprouvées qui repose en paix et il a tenu à chacun, c'est-à-dire qu'il s'est tenu, il est resté fidèle, intègre, comme ce que tout ce qu'on rapporte au nom de Rachid c'est-à-dire, dix fois il avait dix moins de raisons de se dire, ah, qu'est-ce qu'Hachem il me fait, pourquoi ça m'arrive, et il s'est tué, il est resté fidèle et intègre à Hachem en disant, si Hachem il a fait, il n'a pas remué, je ne sais pas comment traduire exactement, il n'a pas remis en cause les promesses d'Hachem on va les énumérer ensuite, d'accord, ça va porter dans le Barthenoir, en tout cas, quel était le but, pourquoi Hachem lui a envoyé ces épreuves alors, la Mishnah nous raconte pour nous apprendre combien Abraham Avinu aimait Hachem qu'à l'intérieur de nous faire savoir combien il aimait, pour nous montrer, étant donné qu'on l'a mentionné dans la Mishnah précédente dans la Mishnah précédente, on avait évoqué à la fin de la Mishnah, on avait évoqué que par l'aimerie d'Abraham Avinu il a expié, il a fait pencher les quatre routes, il a fait pencher la balance en faveur qu'Hachem il maintienne le monde et qu'il ne détruise pas le monde de dix générations entières qu'est-ce qu'il faut faire, donc on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour mériter un tel mérite et bien il faut savoir rester intègre, rester fidèle à Hachem aussi ça peut être expliqué par rapport à la suite de la Mishnah on apprendra justement que nos ancêtres ont eu dix nissim, dix miracles en Égypte dix miracles sur la mer Rouge, et tout ça c'est par le mérite d'Abraham Avinu donc la Mishnah, les vignes de nous dire, sache que par le mérite des dix, alors on a eu les dix maintenant, quels étaient les dix nissim d'Abraham Avinu il y a quelques petites discussions quand même, c'est bon ça va, on va suivre le barthénoir uniquement le barthénoir il nous rapporte Ur-Kasdim, Ur-Kasdim, la fournaise de Kasdim quand Nimrod il a jeté dans la fournaise, il y a le Gaon qui rapporte au nom des pirkés de Rabeliezer qui rapporte qu'il y a en réalité une épreuve antécédente, c'est que lorsqu'Abraham Avinu est né tous les rois ont voulu le tuer, comme ça il rapporte tout le monde a voulu le tuer, il est parti se cacher dans une grotte pendant 13 ans et pendant 13 ans il n'a même pas vu la lumière du jour, il est ressorti de cette grotte en parlant le Lashona Kodesh et je crois qu'il y a un autre midrash qui rapporte, ça va rapporter ici, je crois que je l'avais lu dans le Meham Loez qui rapportait qu'il y avait un ange qui était venu qui lui avait enseigné la Torah du coup et donc ça c'était une première épreuve, ça ce n'est pas rapporté dans le Barthenoir, le Barthenoir il parle directement de Ur-Kesdim, que Nimrod il a jeté dans la fournaise, au nom de sa Emouna et il n'a pas été aimé à Rer, à Khamidotab, il a resté intègre, il a témoigné son amour pour lui et ensuite, ensuite, Chénis, c'est quand Hachem il a dit, pars, quitte ton pays c'était une épreuve, il n'a pas commencé à grogner une fois qu'il arrive en Israël, Hachem il a dit, viens en Israël, ce sera bien pour toi il arrive en Israël, c'est la famine, il n'a pas encore de nouveau, il n'a pas contesté il n'a pas posé de questions Révi, quatrième épreuve, c'est lorsque, ensuite, il arrive en Égypte on lui prend sa femme, il sautait, il reste intègre avec Hachem Hamishit, la cinquième, c'est Milchem et Tamalachim il est parti faire la guerre sixième, c'est que le Brit Ben Abétarim, lorsqu'il y a eu le fameux pacte lorsqu'Hachem lui a montré que, guerre, il y a Zara'Aha et il lui a montré le Chibou de Malchouyot il lui a montré que c'est que les quatre exils l'Égypte et les quatre exils qui suivront ensuite il lui a montré à Abraham Aminou qu'il a eu une grande peur et malgré tout, il n'a pas été méharrère, il n'a pas remis en cause en posant la question pourquoi ça m'arrive on ne pose pas de questions on est intègre avec Hachem, on sait que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien alors là, le Barthanois il rapporte la Mila que la Mila en soi-même qu'Hachem lui a ordonné de faire le Brit Mila c'était en soi-même une épreuve dans le Tifat Israël aussi je crois dans le Gaon il ne rapporte pas que la Mila c'était une épreuve non, pour Idafka il rapporte que la Mila c'était une épreuve et même le Gaon donc on laisse, il n'y a aucun problème Shemini, c'était l'histoire avec la Islach, la nouvelle histoire comme il y a eu avec Paro il y a eu ensuite une deuxième fois avec le roi des Pélishtim il est parti, il a voulu prendre Sarah de nouveau Tchis, c'est que Hachem lui a ordonné de chasser Agar et Ishmael et la dixième c'est bien sûr à la quête à Titrac où il restait intègre et fidèle à Hachem et par le mérite de ces dix épreuves alors Hachem l'a éprouvé des dix épreuves d'abord pour montrer au grand public combien Abraham Avinu est un sédique et dès lors on jouit de tous les mérites des avotes par justement, par le mérite d'Abraham Avinu on suit d'Israël et d'Yakob mais ça a commencé déjà depuis Abraham Avinu et c'est tout pour vous c'est toujours plein d'Otzlokha Koutou, c'est là